Le premier ministre Stephen Harper propose de mettre de l'avant des amendes beaucoup plus sévères pour les pollueurs, ce qui peut paraître une bonne idée, mais encore faudrait-il avoir des lois et des règlements pour pouvoir appliquer ces amendes-là. Or, si on regarde par exemple le domaine de l'automobile au Canada en matière environnementale, sur les émissions de gaz à effet de serre, on a des ententes volontaires, donc il est impossible d'imposer des amendes. Même chose du côté des plus grands pollueurs au pays, on passe au sable bitumineux et l'industrie pétrolière, l'industrie gazière de l'Ouest. Nous n'avons aucune règle encore aujourd'hui en 2008, 11 ans après l'adoption du protocole de Kyoto. Nous n'avons aucun règlement au Canada pour imposer des limites sur la pollution de ces entreprises-là liées au gaz à effet de serre. Or, il serait bien futile de penser pouvoir imposer des amendes dans ce contexte-là.